Madame Hitz, enfant déjà, vous perceviez les défunts. Quand cela a-t-il commencé et comment avez-vous réalisé que vous perceviez des choses auxquelles les autres n'avaient pas accès ? En fait, quand je repense à mon enfance, j'avais toujours des sortes d'antennes très sensibles et je me sentais toujours liée au monde subtil. Bien sûr, je n'avais pas les mots pour le dire, mais pour moi, c'était très naturel. Il y avait davantage au-delà de ce que nous voyons ici dans notre monde matériel. Mes premiers souvenirs remontent à mes quatre ans environ, je dirais. J'ai des souvenirs des nuits surtout, car c'est là que j'ai vraiment réalisé que quelque chose était différent. Et surtout, c'est l'époque où nous vivions dans une vieille maison. Mes souvenirs y sont liés. C'était une ferme construite en 1880 et où ma mère était née. Je m'y réveillais la nuit et j'y voyais des êtres. Ces êtres, je pensais qu'ils étaient, par exemple, des cambrioleurs ou des gens qui étaient entrés dans la maison, alors bien sûr qu'ils n'auraient pas dû. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui m'effrayait et que je ne comprenais pas. Par exemple, je me souviens très bien d'un homme. Je peux encore le voir devant moi aujourd'hui comme si c'était hier. Il avait une casquette sur la tête. Je me souviens de son visage et aussi de ses vêtements. Et cet homme était dans le couloir et j'avais l'impression qu'il cherchait quelque chose dans une commode. Je me souviens avoir observé tout ça et d'avoir été vraiment glacée de peur. J'ai eu l'impression qu'il avait cambriolé notre maison et qu'il allait maintenant nous voler. Le lendemain matin, j'ai couru voir ma mère et je lui ai demandé de vérifier si les fenêtres n'avaient pas été fracturées et si rien n'avait disparu. Mais pour elle, il était clair que c'était un rêve. Je m'en souviens encore très bien car c'est la première fois que j'en parlais. C'est la raison pour laquelle ce fut un moment vraiment très marquant pour moi. Or, ce même homme est venu plusieurs fois. Je l'ai vu et revu la nuit. Je me souviens également avoir passé du temps à construire des cabanes dans ma chambre. Je m'y sentais plus en sécurité. Je créais une sorte de protection autour de moi. Je n'étais tout simplement pas capable de comprendre tout ce qui se passait. Voyez-vous ces êtres clairement et leur visage, leurs vêtements par exemple ? Oui. Comme des personnes vivantes ? C'est ainsi que je m'en souviens. J'étais petite à cette époque. Je me souviens que je les voyais comme des êtres humains. Plus tard, quand j'ai vu des défunts, je savais nettement faire la distinction avec les vivants. Mais dans ma mémoire d'enfant, je voyais ces êtres comme je vous vois là maintenant. Habillés normalement, je dirais. C'est aussi la raison pour laquelle je ne comprenais pas. Une autre chose dont je me souviens, c'est quand j'ai vu une femme décédée que je connaissais. Je regardais par la fenêtre. C'était dans la journée ? Oui, c'était dans la journée. J'étais un petit peu plus vieille à ce moment-là, mais encore enfant. Et je savais que la voisine était très malade. Je ne l'ai plus jamais revue, d'ailleurs, devant la maison après ça. Elle était italienne et c'était très important pour elle que tout soit beau. Elle s'occupait de ses fleurs. Elle nettoyait toujours tout parfaitement. Il fallait que tout soit beau. Elle n'en était pas plus capable, bien sûr, depuis sa maladie. Et je me souviens encore avoir regardé par la fenêtre et la voir essuyer les escaliers comme elle avait l'habitude de le faire avant d'être malade. Ça a alors été clair pour moi qu'elle était décédée. Et ce dont je me souviens encore bien, c'est que le même jour, nous avons vu la vie d'obsèques dans le journal. Je dois ajouter que l'expérience ne m'a pas fait peur. Ça m'a même aidée un peu à la mettre en contexte. Ça m'a impressionnée de voir qu'en fait, elle continuait, au-delà de la mort physique, de faire des choses qu'elle avait l'habitude de faire de son vivant. Plus tard, en y repensant, j'en ai tiré une conclusion. Et c'est la conclusion qu'il faut sans doute du temps pour, après la mort, pour se détacher des choses qui étaient importantes pour nous dans la vie. Ce fut une expérience formatrice pour moi. Une autre expérience que je n'oublierai jamais, une très belle expérience qui a été aussi formatrice pour moi, concerne ma grand-mère paternelle. Elle a toujours été une personne très importante dans ma vie. C'était une personne très chaleureuse. Elle s'est toujours montrée très aimante à mon égard. Elle savait ce dont un enfant avait besoin. J'étais toujours très heureuse d'être avec elle. Elle me choyait et nous passions de très bons moments ensemble. Puis, quand j'ai eu 17 ans, je suis allée camper avec des amis dans le sud de la France. Ma grand-mère n'était peut-être pas en aussi bonne forme qu'avant, mais elle n'était pas non plus malade. Il n'y avait donc aucune raison pour moi de m'inquiéter. Puis, une nuit, au petit matin, j'ai fait une sorte de rêve. Ou plutôt, ce n'était pas un rêve. C'est encore difficile à décrire. Je dirais maintenant, rétrospectivement, que c'était comme si j'avais quitté mon corps. Je n'avais plus de corps physique. Et je l'ai rencontrée, ma grand-mère. Elle n'avait pas de corps physique non plus. C'était comme une rencontre à un niveau purement spirituel, voyez. C'était nos énergies qui se rencontraient, pour ainsi dire. Et c'était assez amusant, car nous nous retrouvions à un croisement qui existe près d'où j'habitais. Mais je sentais que ce lieu se voulait plutôt symbolique. C'était comme si je l'accompagnais de l'autre côté de la rue. J'ai réalisé que plus nous nous rapprochions de l'autre côté de la rue, eh bien, c'est comme si elle, elle allait dans un autre monde. Son énergie vitale semblait s'affaiblir. Elle est en effet entrée dans un autre monde et j'ai été autorisée à l'accompagner jusqu'à cet endroit. Et un calme incroyable y régnait. Une paix que je n'ai jamais connue. Que je n'avais jamais connue auparavant. Et au moment où nous sommes arrivés de l'autre côté de la rue, c'était un très, très beau moment pour moi. C'était comme si je la laissais partir. Je savais qu'elle allait maintenant dans un autre monde. Et c'était comme si pendant un court instant, j'avais eu le droit de goûter à ce monde, à cette paix, à cette sérénité qu'on peut y ressentir. J'étais très heureuse. Je n'étais pas triste. Et je savais qu'elle était maintenant partie pour cet autre monde. Je me suis alors réveillée. J'ai dit à mon petit ami de l'époque, « Ah, tu sais, ma grand-mère vient de décéder. » Il m'a répondu que c'était tout simplement un rêve. Mais pour moi, il n'y avait aucun doute. Je savais que j'avais eu le droit de l'accompagner et qu'elle était partie. Quelques heures plus tard, ce jour-là, dans l'après-midi, je crois, mes parents ont contacté le camping. Et quand je les ai rappelés, ils m'ont effectivement dit que ma grand-mère était décédée paisiblement à l'hôpital vers 5 heures du matin. Et je ne savais absolument pas qu'elle avait été emmenée à l'hôpital, bien sûr. j'ai senti que j'étais avec elle, donc au moment de son décès. J'avais été autorisée à l'accompagner. Bien sûr, j'étais triste qu'elle soit partie. C'est vraiment douloureux quand une personne qu'on aime autant n'est plus avec nous physiquement. mais en même temps, j'étais heureuse. Je savais qu'elle était bien là où elle est maintenant. C'est si beau et si serein là où elle est. Donc, j'ai vécu tout ça comme un très beau cadeau qui m'a été fait. Ça a été une vraie bénédiction pour moi. Mais tout cela était aussi un peu symbolique de la belle relation que nous avions sur Terre. Ça a vraiment été un très beau cadeau. Près de 20 ans après, elle m'a de nouveau rendu visite. Je n'ai jamais senti sa présence avant ça. Je me souviens donc très bien qu'elle m'a paru plus jeune qu'à l'époque de son décès. Elle m'a conseillé de régler mes problèmes dès maintenant dans ma vie physique. Comme elle aurait souhaité le faire, elle aussi, de son vivant. Et ça aussi, ça a été un très beau moment pour moi. Vous avez également eu des expériences hors du corps quand vous étiez enfant. Comment est-ce arrivé ? Quelles en ont été les circonstances ? Eh bien, c'est quelque chose auquel je pense encore aujourd'hui. Je me demande où j'étais dans ces moments, ce que cela signifie. Mais je ne sais pas. Il ne m'est pas possible de le dire. Toutefois, c'est quelque chose dont j'ai des souvenirs très très forts. Quand j'y pense, c'est comme si c'était hier. C'est toujours aussi impressionnant. Ça se dérouge toujours de la même façon. À savoir que pendant la nuit, disons que j'allais dans un endroit où je n'étais qu'énergie. Ou comme si j'étais composée de flux d'énergie éthérée. Je ne sais pas si j'utilise les bons termes ici. En fait, c'était comme des flux d'énergie rouges, oranges, jaunes. Il y avait aussi du mouvement, des mouvements circulaires, un peu comme un tourbillon. Et j'étais, moi, au sein de ce mouvement. Même si je n'avais pas de corps. En y repensant, je pense maintenant que j'avais quitté mon corps dans le but d'aller dans cet endroit. si je peux l'appeler en droit. Il y avait aussi comme des sons qui se mêlaient à cette énergie. Et ce sont des sons que je n'ai jamais entendus ici, sur Terre. Et le tout interagissait, le tout était interconnecté. C'est vraiment très difficile à décrire. On pourrait peut-être le décrire en disant qu'il s'agissait de sons circulaires. C'était très particulier. Et c'était en même temps combiné à ce flux d'énergie colorée. Et j'avais l'impression d'être au milieu d'eux, d'en être partie intégrante. Je bougeais avec eux. Effet intéressant, c'était à la fois agréable et désagréable. Ou plutôt, ni l'un ni l'autre. Il y avait en ce phénomène quelque chose de perturbant et en même temps quelque chose de familier. je réalisais que ça ne m'était pas étranger. C'est quelque chose que je connaissais. C'était un peu comme rentrer chez soi. Ça m'a donné de la force. Après, en y repensant, je me suis dit que ce qui était perturbant, c'est que ça n'avait rien à voir avec mon quotidien. c'était un peu comme si j'avais déménagé. Une énergie différente, une sphère différente, une fréquence différente. Et je me souviens avoir vécu cette expérience très souvent. Madame, comment votre perception spirituelle s'était ensuite développée au cours de votre vie ? Eh bien, enfant, j'ai eu ces expériences dont je viens de donner quelques exemples. mais j'ai aussi réalisé que d'autres personnes ne vivent pas cela, du moins pas ce point. Je ne pouvais donc pas en parler. Les années passant, j'étais de plus en plus prise par ma vie terrestre. En conséquent, je n'avais plus du tout de perception. Mais je me sentais quand même toujours unie à l'au-delà. Ça a toujours été une réalité pour moi. ça existait tout simplement. J'avais conscience de cette connexion particulière. Mais en grandissant, la spiritualité n'était pas au programme. Adolescente, par exemple, il y avait des événements sporadiques comme celui avec ma grand-mère dont j'ai parlé quand j'avais 17 ans. Après ça, je me suis consacrée à mes études et je crois que j'avais peut-être 22 ou 23 ans quand un collègue m'a parlé d'une personne qui travaillait comme médium spirituel. Ça a piqué ma curiosité et je me suis dit que j'allais prendre rendez-vous avec ce médium et c'est en fait ce que j'ai fait un peu plus tard. J'ai même suivi des cours avec elle. C'est là que pour la première fois, j'ai eu l'occasion d'échanger sur ce sujet et j'ai eu beaucoup de moments qui ont fait tilt. Ça m'a permis de mieux comprendre ces phénomènes. pendant ces cours, je me suis alors rendu compte que mes capacités spirituelles revenaient très très vite. C'était en fait incroyablement facile pour moi. Je pouvais à nouveau avoir des contacts et voir les défunts. Je pouvais également percevoir et reconnaître les énergies éthérées autour des gens. et ce faisant, j'ai aussi appris à le faire à la demande pour que je puisse consciemment me connecter ou me déconnecter. C'est très important. Je me suis en effet souvent trouvée dans des situations où j'absorbais tout ne sachant pas comment me déconnecter. et quand on est grand ouvert comme ça, cela sollicite beaucoup de votre énergie et c'est très nettement un aspect négatif. Heureusement, j'ai progressivement appris à contrôler un peu les choses. Puis, après ces cours et de nombreuses rencontres très intéressantes, ma vie terrestre a repris le pas et m'a de nouveau acaparé. je n'ai plus eu le temps à consacrer à ma vie spirituelle. Je suis devenue maman à 28 ans. Ce n'était pas prévu. Et c'est d'ailleurs peut-être une histoire intéressante à partager ici. Ma conviction est qu'une âme ayant l'intention de s'incarner ici-bas, eh bien, elle peut aussi se montrer avant son incarnation. C'est quelque chose qui peut peut-être intéresser les gens. Ma fille aînée n'était donc pas prévue. Je n'avais même pas fini mes études. Et c'était du reste du domaine aussi du miracle médical que cela soit possible. Je me revois encore dans cette salle de bain tenant à la main le test de grossesse positif. Et là, dans la salle de bain, m'est apparue ma fille âgée peut-être d'environ deux ans. Elle se tenait près de moi. C'était comme si elle me disait « Bonjour, c'est moi qui suis là, c'est moi qui arrive. » J'avais en quelque sorte capté son essence à ce moment-là. Ça m'a énormément touchée. Elle avait les cheveux très courts et presque pas de cheveux. J'ai alors pensé « Ah tiens, c'est un garçon. » Et je me souviens encore quand le gynécologue m'a annoncé plus tard que j'aurais une fille, ça m'a agacée. J'ai alors pensé qu'il y avait une erreur. Et puis bien plus tard, bien sûr, ça m'a fait sourire car en effet, jusqu'à l'âge de deux ans, ma fille n'avait pratiquement pas de cheveux. et même quand elle était habillée tout en rose, les gens me demandaient par exemple « Comment s'appelle-t-il ? » Donc, je pense que c'est formidable car cela montre que ceux qui vont naître peuvent rencontrer leurs parents au préalable, peuvent même peut-être parfois donc leur apparaître. Quel impact toutes ces expériences ont-elles eu sur votre vie et comment les avez-vous intégrées donc à votre vie de tous les jours ? L'idée qu'il y ait un monde au-delà m'a toujours été très naturelle et très familière. Le fait qu'il n'y ait pas que ce que l'on peut voir ou toucher, tout cela est très très normal pour moi. Cependant, j'ai ensuite été à nouveau accaparée par ma vie. J'ai été très occupée. Il y a donc eu de longs moments où je ne cultivais pas activement mes compétences spirituelles. C'est en fait un problème de santé à l'âge de 40 ans qui m'a amenée à réfléchir et je me suis dit que je voulais désormais vraiment intégrer consciemment cette composante de ma vie et la cultiver. C'était important car ça faisait partie intégrante de moi et si je ne le vivais pas pleinement, c'est un peu comme si je reniais une partie de moi. Donc, j'ai de nouveau suivi des cours. J'ai lu des livres. J'y ai consacré du temps quand c'était possible, quand la vie quotidienne le permettait. Je me suis remise à méditer également. ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Ça a en fait été très bénéfique pour moi d'intégrer tout ça consciemment dans ma vie. Vous sentez-vous parfois accompagnés par des êtres spirituels ? C'est tout à fait ce qui s'est passé à partir de l'âge de 40 ans environ. C'était assez essentiel pour moi de savoir qui était réellement auprès de moi, qui m'accompagnait. Et quand j'avais entre 20 et 30 ans, je sentais de temps en temps que mon grand-père était avec moi. Je le voyais aussi. C'était agréable. J'avais l'impression que c'est lui qui se chargeait de gérer certaines situations parfois. il m'apprenait des choses aussi. Par exemple, je me souviens que pendant les périodes mouvementées de ma vie, il essayait de me faire comprendre que nous avons une notion beaucoup trop limitée du temps, que se focaliser autant sur la notion de temps n'avait pas de sens. Il essayait de me faire comprendre que ça n'avait pas de sens de me stresser ainsi quand j'avais parfois l'impression qu'il me fallait faire tout à la fois, vite, tout de suite. Il m'accompagnait beaucoup. À l'âge de 40 ans, j'ai décidé de consciemment donner une place spirituelle dans ma vie et travailler des notions dont il m'avait parlé. Je pouvais percevoir un ange gardien auprès de moi mais aussi d'autres êtres, des êtres qui m'accompagnaient et avec lesquels je pratique et j'apprends à communiquer toujours aujourd'hui. je pense que c'est une tâche formidable. J'apprends beaucoup. Je pense que si nous pouvions voir les situations, les problèmes d'un point de vue plus spirituel, si nous étions conscients que tout ne se limite pas à notre vie physique, que tout ce que nous faisons a une portée bien plus vaste, bien plus grande que ce que nous imaginons, eh bien, alors, à quoi ressemblerait notre monde ? À quoi ressemblerait nos vies avec ces consciences-là ? Ces aides qui nous assistent, ils ont, eux, cette perspective plus large. C'est la raison pour laquelle c'est si intéressant de communiquer avec eux. Dans mon cœur, j'ai le projet qu'un jour, j'aurai la possibilité de mettre des choses en place afin de pouvoir aider les gens et les soutenir. Jamais je ne demanderai, par exemple, à ces aides qui m'assistent de me dire comment gérer ma vie. Ce n'est pas leur rôle. Ils ne sont pas un service de renseignement. Face à un problème dans ma vie, si je leur demandais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, cela ne me semblerait ni correct ni approprié. Je pense également qu'il y a des niveaux très différents dans le monde spirituel. Il est donc important de bien savoir à quel niveau vous vous trouvez et avec qui vous êtes en contact. l'intention que vous avez est très importante. Il est essentiel de ne pas agir exclusivement pour vous et votre bénéfice. L'intention d'aider les autres est vraiment ce qu'il y a de plus noble. Je sais que ce soit la mienne. Vous avez dit que votre grand-mère vous est apparue à 20 ans après sa mort terrestre. Oui, environ 20 ans après sa mort terrestre. Et qu'elle vous aurait dit qu'elle aussi elle aurait souhaité régler ses problèmes plus tôt. Pourquoi pensez-vous qu'il est important de s'en occuper plus tôt ? Eh bien, de mon point de vue, peu importe que nous puissions percevoir le monde subtil ou non, si nous avons conscience de la portée bien plus étendue de nos actions au-delà du physique, alors je pense vraiment qu'en conséquence nous ne pouvons que mener nos vies différemment. Pour moi, en fait, la vie physique, le monde physique est la plus grande école spirituelle qui soit. Nous pouvons apprendre tant de choses ici sur Terre et les mettre en pratique. Une perspective plus large nous permet de comprendre ce qui compte vraiment et ce qui compte vraiment c'est l'amour vécu, cet amour inconditionnel, cet amour sincère, cette compassion que nous témoignons aux autres, que nous apportons au monde. Si nous appliquons cela avant, c'est-à-dire pendant notre vie physique, que nous sommes conscients de ça, eh bien, cela nous permet de réaliser que les gestes que nous faisons, aussi petits soient-ils, peuvent nous apporter beaucoup de paix et de sérénité. Je pense que la déclaration de ma grand-mère allait aussi dans ce sens. Percevoir le monde subtil, le monde spirituel n'est pas important. Ce qui est important, c'est de faire ce qui compte, faire ce que le cœur nous dit de faire. Madame Hitz, merci beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.